Les coefficients binomiaux, tu ne sais pas les calculer ? Ce n'est pas grave, je vais te montrer une technique pour les trouver super facilement. Salut ! Aujourd'hui, je vais te montrer une technique super simple pour déterminer k parmi n, ça se lit comme ça, c'est-à-dire déterminer les coefficients binomiaux sans passer par la formule avec les factoriels. Et cette technique super simple utilise ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Pour construire le triangle de Pascal, regarde comment on va faire. Alors ici, on va mettre les n, ici on va mettre les k. On commence à 0, c'est très important. Donc 0, puis après on augmente, 1, 2, allez, on va aller jusqu'à 5. Et pour les k, c'est pareil, on commence à 0, puis 1, puis 2, et on finit à 5. Et ce que tu vas commencer par faire, c'est mettre des 1 sur toute la première colonne ici. Donc on va mettre 1, 1 et 1. Et le triangle de Pascal, tu l'as compris, c'est un triangle, donc on va avoir ici une diagonale. Donc une diagonale de 1, donc ici on va mettre un 1, juste là, et enfin 1. Voilà, on a rempli tous les 1, maintenant on va pouvoir remplir les autres nombres du triangle de Pascal. Alors comment on va faire ? Eh bien c'est super simple. Par exemple, pour déterminer le nombre qui est juste ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remonter, hop, tu montes, tu vas prendre ce nombre-là, et tu vas prendre aussi le nombre qui est à sa gauche, c'est-à-dire tu vas prendre ces deux nombres-là, et puis tu vas les additionner, tu vas faire leur somme. Donc ici en l'occurrence, 1 plus 1, ça fait 2. Donc juste là, on va avoir 1, 2. Et tu vas continuer à remplir le triangle comme ça. C'est-à-dire que ce nombre juste ici, là je vais souligner, comment on va le remplir ? Eh bien tu montes, tu regardes le nombre qui est juste ici, et tu regardes le nombre aussi qui est à gauche. Donc tu vas regarder ces deux nombres-là. Tu vas faire la somme, ici 1 plus 2, ça fait 3. Le nombre qui est là, eh bien même chose, tu montes, tu regardes ce nombre-là, et le nombre à sa gauche, tu fais la somme, 2 plus 1, ça fait 3. Allez, on continue, quatrième ligne. Eh bien pour avoir le nombre qui est là, tu montes, 3, tu regardes le chiffre à gauche, c'est 1. 3 plus 1, ça fait 4. Le nombre ici, tu remontes, 3 plus 3, ça fait 6. On continue, le suivant ici, on a 1 plus 3, ça fait 4. Ensuite, cinquième ligne, 4 plus 1, ça fait 5. 6 plus 4, ça fait 10. 4 plus 6, ça fait 10. 1 plus 4, ça fait 5. Bon, on s'arrête là, on aurait pu continuer, faire une sixième ligne, et puis une sixième colonne. Et bon, tu as compris le principe. Donc ici, on a construit les cinq premières lignes du triangle de Pascal. Et donc, si tu veux calculer K parmi N, tu as juste à construire ce triangle, et regarder à la colonne K et à la ligne N. Par exemple, si je veux calculer, je ne sais pas, moi, 3 parmi 5. Eh bien, je vais regarder colonne 3, ligne 5. Eh bien, 3 parmi 5, ça fait 10. Alors, tu vas me dire, à quoi ça sert ? Eh bien, regarde, c'est super utile. Par exemple, si je veux calculer A plus B puissance 5. Allez, je vais te montrer. Donc, regarde, A plus B puissance 5, ça fait déjà donc A puissance 5. On a utilisé le 1 qui était ici. D'accord ? Plus, ensuite, regarde, le coefficient binomial suivant, c'est 5. Donc, on va avoir 5 A puissance 4 B. Ensuite, on va avoir plus 10, puisque c'est le coefficient suivant, plus 10 A puissance 3 B carré, B puissance 2. Le suivant, ça sera encore 10, plus 10 A carré B puissance 3. On continue. Ensuite, on a du 5 A B puissance 4. Et enfin, on a du 1 fois B puissance 5, donc c'est-à-dire plus B puissance 5. Voilà à quoi ça sert. On peut donc maintenant très facilement développer, tu vois, des puissances comme ceci. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux. Lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, on va faire un tour dans la Médéboutique, sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501